Mes jambes tournent tellement vite que mon pied est flou. F. Brenon 20 minutes. Jai testé l'indoor cycling dans un studio réservé exclusivement pour cette pratique. Pendant 45 minutes, Jai pédalé au rythme de la haie des consignes d'une coach. Les températures baissent, notre envie de pratiquer du sport à l'extérieur aussi. Aussi, pour 20 minutes, Jai décidé d'aller tester l'indoor cycling entre 10 et 15 euros la séance, autre moyen de dire vélo en salle. Mais en plus brancher quoi ? Plus grand que plus grand que à lire aussi comment je suis devenu accro à l'indoor cycling à Nantes, au 35 chaussée de la Madeleine, studio Révolution, installé depuis un peu plus d'un an, m'a accueilli pour une « course » de 45 minutes dans une pièce exclusivement réservée à l'indoor cycling. C'est parti pour un « ride de côte » en aidant la souffrance. Même pas peur. Je me présente avec mon équipement de footballeur. 8 jeunes femmes et une coach et les net déjà fins prêtes. 45 minutes de vélo d'appartement finger in the nose. Jai fait 18 ans de foot et je cours régulièrement. On me chausse de jolis souliers noirs qui me donnent une allure de robot lorsque je marche. Direction le studio cycling, Johan, l'autre coach, donne une petite serviette à chaque participant. La bouteille d'eau est à portée de main, elle sera ma meilleure amie. Les pieds bien calés dans les pédales, Hélène m'explique comment régler la résistance à l'aide d'une petite molette. La salle s'assombrit, la électro débute. Waaah, Jen Bave, sur le site de Studio Révolution, voici comment est défini un ride d'indoor cycling. C'est un cours cardio, rythmé par les playlists diverses et variées par des coachs qui s'occuperont de vous conduire, en peloton, au bout de vos limites, publicité mensongère on verra. C'est parti. Doucement d'abord. La coach Hélène Triathlète nous entraîne autant que la électro non, il est n'y a pas de slow. Puis, elle accélère la cadence. Mon manque d'expérience sur la machine me joue des tours car je tourne la molette de la résistance un peu au hasard et un peu trop gaiement. Résultat la route s'élève très vite. Trop vite. Redresse-toi mets tout ton poids du corps en arrière. Me lance avec le sourire. Hélène. Me voilà en danseuse pour grimper un col. Je baisse l'intensité de la résistance pour souffler quelques instants. Puis, on rattaque. Je l'augmente toujours un poil trop pour réaliser un sprint. Allez 30 secondes à fond quest ce que c'est dans une journée. 30 secondes, juste les plus longues depuis ce matin. Les jambes me brûlent. Je tire la langue. Je souffre. Bravo les filles à côté de moi, les filles lustes, faciles, sur leur bécane. J'apprends à l'échouer du ride que la plupart pratiquent indoor cycling deux fois par semaine depuis un an. Dernier morceau. Après le pic d'intensité cardio, retour au calme. Il ne reste plus beaucoup d'eau dans ma bouteille. Mon t-shirt est trempé. Au final, Jai parcourut virtuellement plus de 10 km et perdu selon Hélène au moins 800 calories. Étirements pour tout le monde. Et applaudissements. Bravo les filles. Émilie, de Bouguenay, pratique indoor cycling depuis mars à raison de deux fois par semaine. Elle cherchait une discipline qui la fasse, bouger, un effort violent. Elle m'avoue quoi avec l'indoor cycling et un rééquilibrage alimentaire. Elle a perdu 28 kg mois, le lendemain matin. La balance ne déclare pas une telle perte évidemment, mais elle affiche plus d'un kilo en moins. C'est toujours ça de gagner, ou de perdu d'ailleurs. D'autres salles nantaises centrales forment, aquaformes etc. proposent bien sûr de l'indoor cycling, mais cette pratique appelée RPM aussi s'inscrit le plus souvent dans un programme regroupant de nombreuses autres activités. Sous-titrage Société Radio-Canada